bismillahirrahmanirrahim cours de français présenté par monsieur hanem aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 novembre 2019 programme de cinquième année primaire deuxième génération manuel de soutien en langue française écrit et présenté par madame nemili page 25 page 25 le chat des sables le chat des sables est un petit animal il ressemble au chaton on l'appelle aussi le chat du désert cet animal sauvage habite dans le désert il vit dans des niches souterraines creusées dans le sable le chat des sables sort pour chasser la nuit il chasse les petits animaux comme les serpents les rongeurs et les lézards avec ce regard il a l'air curieux et bien méchant je relève les verbes du texte le chat des sables et le verbe être conjugué au présent il ressemble le verbe ressembler conjugué au présent en l'appel c'est le verbe appelé conjugué au présent habite le verbe habiter conjugué au présent il vit c'est le verbe vivre conjugué au présent il sort le verbe sortir conjugué au présent pour chasser chasser le verbe chasser à l'infinitif non conjugué il chasse le verbe chasser conjugué au présent il a l'air c'est le verbe avoir l'air un verbe d'état compréhension de l'écrit première question de quel animal parle-t-on dans ce texte la réponse on parle du et je donne la réponse question numéro 2 choisi la bonne réponse cet animal ressemble au chat au chaton au chameau je choisis l'une des trois réponses la bonne réponse question numéro 3 où habite-t-il la réponse il habite et je complète question numéro 4 de quoi se nourrit-il la réponse il se nourrit de et je complète la question numéro 5 relève du texte un verbe d'état et un complément d'objets indirects je relève du texte le verbe d'état j'écris ici le verbe d'état qui se trouve dans le texte je relève aussi le complément d'objets indirects qui se trouve dans le texte je rappelle je rappelle les verbes d'état d'abord les verbes d'état 7 verbes le verbe être par être sembler devenir demeurer rester avoir l'air j'écris le complément d'objets indirects ici relevé dans le texte je rappelle que le complément d'objets indirects répond à la question à qui à quoi de qui de quoi alhamdulillahi rabbil alameen